Musique Bonjour Jean-François Fronger. Bonjour Annie Gabrielle. Nous nous retrouvons pour la deuxième émission de cette seconde série, toujours sur le thème du collier des paraboles du royaume. Nous arrivons aujourd'hui à la sixième parabole, sur la lampe et la mesure. Je rappelle aux auditeurs que ce collier comporte 15 perles ou paraboles. Lors de la première émission de cette série, nous avons rappelé ce qu'est le style oral, car votre travail d'anthropologue se situe dans cette civilisation hébraïque de tradition orale. Ainsi d'ailleurs que les travaux de l'équipe de M. Perrier. Une lampe va donc nous éclairer pour plonger dans cette nouvelle énigme que je vous laisse le soin de nous présenter. Oui, donc cette sixième perle, elle est sixième uniquement parce que nous avons reconstitué le collier des paraboles, qui donc enfile comme un collier des perles les unes après les autres, mais les paraboles ont un sens et le sens est continu d'une parabole à l'autre. Alors c'est une des choses très intéressantes justement de cette exégèse, c'est de voir que ce ne sont pas des perles séparées, ce ne sont pas des récits séparés, mais chaque parabole du royaume des cieux va éclairer un point jusqu'à la fin. Et nous verrons aussi qu'il y a des symétries dans ce collier. Alors aujourd'hui nous abordons celles dites de la lampe et de la mesure que nous trouvons dans les synoptiques, à des places différentes, dans l'évangile de Marc au chapitre 4, versets 21-25, chez Matthieu au chapitre 5, versets 14-16, et dans l'évangile de Luc au chapitre 8, versets 16-18. Mais la mise en place des paraboles dans les récits suivis des évangélistes ont parfois provoqué des ajustements, disons, de suture à l'intérieur du texte, puisque chaque évangéliste a utilisé la mémoire même du collier, mais replaçant les paraboles dans un récit suivi de la vie de Jésus, les contacts avec les textes, les contextes sont un peu différents. Et ici nous allons voir justement qu'il y a un travail un peu plus difficile que d'habitude à faire pour reconstituer la perle. Donc la perle orale, on va dire. La perle orale, oui. Je vais d'abord vous lire les textes tels qu'on les trouve dans les évangiles canoniques. Donc c'est ce qui fait foi pour nous. Et ensuite ce qu'on peut rétablir, et vous allez voir que ça a du chance. Alors d'abord dans l'évangile de Marc, où nous remarquons au passage qu'il y a des abréviations, comme nous l'avions dit, c'est-à-dire que le style oral aime beaucoup la répétition, et ça s'impose même oralement, alors que par écrit, les répétitions peuvent être abrégées, puisqu'on sait qu'il faut répéter. Alors je vais donner un exemple. Donc dans sa marque, il leur disait encore, c'est Jésus qui parle évidemment, « La lampe arrive-t-elle pour être mise sous le boisseau ? » Ou sous le lit. Il y a évidemment une abréviation. C'est « La lampe arrive-t-elle pour être mise sous le boisseau ? » « Arrive-t-elle pour être mise sous le lit ? » « N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ? » « Car rien n'est secret sinon pour devenir manifeste, rien non plus n'a été caché que pour devenir au grand jour. » « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et il leur disait encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. C'est avec la mesure dont vous mesurez qu'il vous sera mesuré. On y ajoutera même pour vous. Car celui qui a, on lui donnera. Et celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Ce qui scandalise beaucoup aujourd'hui. Mais peut-être que vous nous expliquerez ces dernières paroles. Le scandale vient qu'on ne comprend pas ce que ça signifie. Alors, dans Matthieu, quand on regarde une synopse, on voit en face de ce texte quelque chose qui ressemble évidemment, qui est la même parabole, mais qui a été découpée un peu différemment. Alors, vous allez entendre la différence. Donc, dans Matthieu, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut être cachée quand elle est située sur une montagne. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le lampadaire. » Donc, on sent l'abréviation là. « Et elle resplendit pour tous ceux qui sont dans la maison. Qu'ainsi resplendissent votre lumière aux yeux des hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc, on n'entend pas l'enseignement sur la mise en garde sur l'écoute. Là, c'est ciblé sur la vision, la lumière. Et dans Luc, donc le passage parallèle, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la recouvre d'un vase. » Donc, vous voyez le changement de style, qui est propre à Luc, d'ailleurs, où on ne la met sous un lit. Alors, là, on retrouve le lit de la première parabole. Voilà. On la met, au contraire, sur un lampadaire. Donc, ça ressemble beaucoup à Marc. « Pour ceux qui entrent, sous-entendu dans la maison, voient la lumière, car rien n'est secret qui ne devienne manifeste, rien non plus n'est caché qui ne doivent être connus et venir au grand jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » Là, on revient sur l'écoute. « Oui, car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, on lui enlèvera, même ce qu'il croit avoir. » Donc, alors, quand on travaille un peu les textes, ce que nous n'allons pas faire à la radio, ces techniques, il faudrait des tableaux expliqués, et connaître les langues. Mais on peut reconstituer le texte complet, parce qu'il s'engraîne très bien au point de vue oral, justement. Donc, la perle que nous allons étudier, c'est la perle orale à partir de laquelle les trois évangélistes ont extrait ce qu'ils pensaient bon d'extraire au moment où ils rédigeaient l'évangile par écrit. Donc, ici... Alors là, on est dans le style oral. Dans le style oral. Et tout va être pris, tout ce qui est dit dans les trois synoptiques va être assemblé. Tout à fait. Alors, on vous écoute. C'est un peu comme un égo qui était des faits qu'on refait. « Vous êtes la lumière du monde. On ne peut cacher une ville bâtie sur la montagne. Est-ce qu'une lampe vient pour être placée sous la mesure ? Ou est-ce qu'une lampe vient pour être placée sous le lit ? N'est-ce pas qu'une lampe vient pour être placée sur un candélabre ? Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Qu'ainsi éclaire votre lumière devant les hommes, qui verront vos œuvres bonnes et glorifieront votre Père des cieux. C'est pourquoi, n'ayez pas peur d'eux. Il n'y a pas en effet de choses cachées qui ne seront révélées. Il n'y a pas de choses secrètes qui ne seront connues et qui ne viennent à révélation. Les choses que je vous dis dans l'obscurité, dites-le dans la lumière. Et ce que dans votre oreille vous entendez, proclamez-le sur les toits. « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et il leur dit « Voyez comme vous entendez. Du jugement dont vous jugez, vous serez jugé. Dans la mesure dont vous mesurez, il sera mesuré à ceux qui entendent. Celui en effet qui a, il lui sera donné et il y aura surabondance pour lui. Et celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. » Alors en fait, là, j'ai refait un texte à partir des trois autres. Mais vous voyez que tout s'engraîne parfaitement au niveau des accroches orales. Et donc, on a la quasi-certitude de tomber sur un texte original. Le même enseignement est simplement dispersé dans les évangiles, un peu comme un prisme disperse la lumière blanche dans des lumières colorées. Mais on peut refaire la lumière blanche, en quelque sorte, à partir de la lumière colorée. Il suffit d'un deuxième prisme. Alors le deuxième prisme, là, c'est la restitution que nous avons faite. Alors maintenant, nous allons essayer de comprendre le sens de ces choses. Alors ma première question est la suivante. Mais à qui s'adresse-t-il Jésus, là ? Alors Jésus s'adresse à ses disciples. Il ne s'adresse pas aux foules, là ? Non, parce que, vous voyez, le texte le dit, il parle à des gens qui se trouvent dans une maison. Dans une maison, il n'y a jamais de foule. Ce que vous entendez à l'oreille, c'est-à-dire lorsqu'on parle en tête à tête, en quelque sorte. Dites-le sur les toits. Alors c'est-à-dire, on monte sur un toit et on parle aux foules. Donc Jésus demande à ses disciples de le faire, ça. Bien sûr. Alors on va voir, n'allons pas trop vite. Et ce qu'on allume incandeslable, c'est dans la maison. Ce n'est pas à l'extérieur. On ne se promène pas avec une bougie sur la place publique. On attend qu'il fasse jour. Et donc, ce que vous entendez, ce que vous voyez dans la ténèbre, où il faut éclairer avec une lampe, donc c'est une vision intérieure, à l'intérieur de la maison, bien sûr, mais qui figure l'intériorité humaine. Eh bien, il faut que cette chose-là soit dite au grand jour et justement à la foule. Et donc révéler. Révéler. La révélation, c'est simplement de proclamer les choses. Ce que vous avez entendu en secret, eh bien dites-le en public. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui est donné en secret ? C'est évidemment l'enseignement aux disciples. Alors, pourquoi Jésus enseigne-t-il dans la maison et en secret ? Et pourquoi dit-il ensuite qu'il faut le faire en public et pour la foule, pour la multitude ? Pour une raison simple, c'est qu'il faut former des disciples. Alors Jésus pourrait le faire, mais il serait seul. S'il parle aux foules directement, ce qu'il fait à l'occasion. Mais là, on construit la transmission de la parole. Jésus aurait pu être seul et unique et il n'y aurait pas eu de suite. Parce que là, il forme les disciples pour que les disciples puissent faire comme lui. Donc les disciples, évidemment, vont se répandre dans le monde. Et c'est ça, parler aux foules. Donc ce qu'ils ont entendu dans un tout petit groupe, et parce qu'il fallait un petit groupe pour former au début, ça va pouvoir se multiplier. Parce qu'ensuite, les disciples vont faire la même chose. Ils vont enseigner profondément des disciples à leur tour qui vont pouvoir parler aux foules. Alors, il y a toujours cette respiration, en quelque sorte, de l'enseignement intime, la formation profonde des disciples qui vont pouvoir parler aux foules. Mais parmi les foules, il y aura quelques disciples nouveaux qui vont être formés profondément, qui vont pouvoir parler aux foules. Et de génération en génération, il va y avoir une multiplication extraordinaire du nombre d'enseignants. Mais l'enseignant, lui, a d'abord besoin d'être formé dans l'intimité. C'est ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, dans les séminaires. En principe, les séminaristes apprennent plus profondément, sont plus profondément formés que les gens dans la vie courante. De telle façon, d'ailleurs, qu'ils soient capables de former d'autres. Alors, justement, ces enseignants, ces disciples formés, il va les appeler des lumières aussi, puisqu'il veut dire qu'ils sont les lumières du monde. Alors, c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Vous êtes la lumière du monde. Alors, autrement dit, il leur transmet ce qu'il est lui. Parce que de lui-même, il dit, c'est dans l'évangile de Jean, je suis la lumière du monde. En grec, égo émi, tout faus tout kousmou. Alors, évidemment, il n'a pas parlé grec, il a parlé hébreu ou araméen. C'est-à-dire, ani, ahor, aholam. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La tradition hébraïque nomme lumière celui qui est capable d'enseigner et, comme on le dit encore aujourd'hui, illumine l'intelligence de ses disciples. C'est-à-dire, ça y est, on comprend, ça y est, on y voit clair. On le dit, nos métaphores sont très proches sur ce point. Ah, on a reçu une lumière. On a reçu une lumière, c'est-à-dire, on commence à comprendre de quoi il s'agit. Eh bien, là, vous êtes la lumière du monde, c'est-à-dire, vous êtes les gens destinés à enseigner. Alors, ça a un lien avec ce qui se passait dans le temple, où il fallait toujours enseigner, où la Ménorah était tout le temps allumée pour montrer qu'on enseignait, puisqu'on est dans les lumières, là. Oui, alors il faut l'expliquer un peu. Voilà, on va l'expliquer un peu. D'abord, il y a, vous faites allusion au temple. Alors, dans le temple, vous savez qu'il y a quatre parties. Il y a le parvis des femmes, le parvis des hommes, le saint et le saint des saints. Et évidemment, les femmes restent dans le parvis des femmes, les hommes restent dans le parvis des hommes, et n'entrent dans le saint que les prêtres et le grand prêtre, et le grand prêtre pénètre seul dans le saint des saints. Il se trouve que, dans le saint, les prêtres entrent et il y a là un candélabre. Un candélabre a six branches et qui porte sept lampes. Parce qu'il y a un tronc. Ben oui, parce que le candélabre a la figure d'un arbre. Et l'écriture appelle toujours le candélabre à six branches. Je sais qu'on a pris l'habitude de dire sept branches, mais c'est faux. Et c'est faux et ça trouble l'imaginaire. Mais il y a sept lampes. Alors, à quoi servent ces lampes ? Bien sûr, à éclairer le saint ou officier des prêtres. Mais pourquoi ont-ils besoin de lumière ? Non pas parce qu'ils lisent des bouquins. Parce qu'ils chantent des psaumes, mais ils les connaissent par cœur. Donc ils n'ont absolument pas besoin de livres dans le saint. Et d'ailleurs, ce n'est pas un lieu de lecture de l'écriture. C'est un lieu de chant et de culte. Et de sacrifice. Le sacrifice ne se fait pas dans le saint. Non. Il se fait à l'hôtel des sacrifices. Alors justement, entre le parvis des hommes et le saint. Donc c'est en dehors du sanctuaire très saint, disons. Alors, les prêtres sont des sacrificateurs. Effectivement, ils font des sacrifices. Mais, en outre, ils pénètrent dans le saint. Et là, ils ont un office choral. Donc ils chantent des psaumes. Mais, encore une fois, qu'ils connaissent par cœur. Ils n'ont pas besoin de lumière. Et ils font aussi l'offrande du parfum. Ils présentent les pains de proposition. Donc ils allument les lampes qui doivent rester allumées en permanence. Un peu comme dans nos églises. Il y a une petite lampe qui reste allumée en permanence. Qui montre et qui fait comprendre qu'on est en présence de Dieu. Parce que nous, il y a le Saint-Sacrement. Mais c'est la même chose dans le Temple. On est en présence de Dieu. Derrière le voile du Saint-Dessin. Donc, la lumière, elle est là pour signaler, non pas elle-même, mais ce qu'il y a derrière le voile. Et, évidemment, lorsqu'on regarde un peu comment fonctionne la symbolicité du Temple, on voit que le Saint a un rapport avec la face, avec ce qui paraît. Avec ce qui est donné à voir, justement. Qu'est-ce qui est donné à voir du mystère ? Qu'est-ce qui est donné à entendre du mystère ? Donc, c'est le mystère de la face, de la face divine. Et les pains de proposition, justement, s'appellent les pains de la face, qu'on présente à Dieu. Donc, tout ce qu'on met en face de Dieu. Donc, on est dans sa présence et on dit en hébreu « en face ». Ce qui est, évidemment, quand nous, on est en présence, on est en face l'un de l'autre. Alors que, nous le verrons, dans le Saint-Dessin, seul le grand prêtre rentre et il n'y a pas de lampe. Pourquoi ? Parce que seul Dieu est la lumière dans le Saint-Dessin. Donc, la lumière est une figuration de l'illumination d'intelligence que Dieu donne aux hommes. Mais dans le Saint-Dessin, c'est la présence de Dieu. Dieu ne s'illumine pas lui-même. Ça n'a pas de sens. Bien, si vous permettez, on va un petit peu écouter de la musique dont vous nous avez apporté. Oui, un morceau de Hyde dans le retour de Toby, tiré du livre de Toby, bien sûr. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous poursuivons notre émission, Jean-François Frouget, donc sur la sixième perle du collier des paraboles du royaume. Et cette sixième perle nous parle de la lampe. Alors, on vient de parler de la ménorah dans le temple. Et je voudrais vous dire, mais alors, qu'est-ce que vient faire cette lampe sous le lit dont parle la parabole ? Pourquoi est-ce qu'on peut mettre une lampe sous le lit ? Moi, à mon avis, vu les lampes de cette époque, ça mettait le feu au lit. Oui, puisque les lampes, c'était des chandelles. Ou des lampes à huile, tout simplement, parce que c'est absurde. L'image immédiate paraît absurde, mais elle signifie une chose précise. Alors, d'abord, quelle est la lumière allumée dont il s'agit ? Puisque c'est une parabole, il y a une énigme. On prend l'image immédiate, on ne met pas une lampe sous une mesure ou un boisseau. D'abord, ça l'étouffera, tout simplement, là aussi. Souvent, les images de Jésus sont absurdes. Dans un premier sens, c'est l'accoutumance qui ne le fait plus sentir. La maison sur le sable, c'est absurde, par exemple. Construire une maison sur le sable, personne ne ferait une chose aussi absurde. Mais Jésus, justement, choque l'esprit pour qu'on comprenne qu'il s'agit d'autre chose. Mais alors, de quoi s'agit-il ? Alors, je résume, parce qu'on est à la radio. La lampe qui doit être placée sur un lampadaire, qui doit être mise en évidence, c'est Jésus lui-même, parce que c'est lui la lumière du monde. Alors, il enseigne, donc son enseignement doit être proclamé. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'avec la lampe, il y a... Prenez garde à la façon dont vous écoutez. Ce que vous entendez dans le secret, dites-le sur les toits. Alors, il s'agit de l'enseignement, une fois de plus. Et on ne le met pas sous un boisseau ou sous un lit, ce qui est totalement absurde. Bien sûr que tous les gens qui entendent ça disent, mais c'est évident, qu'est-ce que tu vas chercher ? Oui, mais peut-être que nous, on fait cela avec l'enseignement de Jésus. On le met effectivement sous un boisseau, dans des bouquins, ou sous un lit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, sans considération de mesure, parce que la mesure va évoquer le jugement. Et d'ailleurs, Jésus va le dire ensuite, de la mesure dont vous mesurez, vous serez mesuré. Donc, quels sont vos critères de jugement ? Il ne faut pas que l'enseignement soit soumis à vos critères de jugement. Pourquoi ? Parce que vos critères de jugement sont faux. Ils sont mondains en plus. Ils sont mondains la plupart du temps. Et humains, trop humains, comme disait Nietzsche. Alors, nous ne devons pas imposer nos critères à la parole de Dieu. Mais que la parole de Dieu puisse s'exprimer réellement dans notre parole. Même si nous ne coïncidons pas à cette parole, il faut la laisser s'exprimer. Parce que nous, nous voudrions réduire, mais inconsciemment bien sûr, réduire la parole à ce que nous en comprenons. Et ça, c'est grave. Pensant peut-être être juste parce que c'est ce qu'on comprend, donc on peut le dire. Voilà. Oui, mais on le comprend selon nos critères à nous. Selon notre logique. Or, il se trouve qu'il faut élargir tout ça. Alors, pour le lit, c'est la même chose. Le lit, c'est le lieu des générations. Vous voyez ? Oui, c'est le lieu où les enfants sont faits. Sont faits. Voilà. Eh bien, il ne faut pas avoir considération de généalogie humaine dans l'enseignement. Or, dans le contexte où Jésus parle, c'est très important, puisque la généalogie compte énormément. Oui, c'est aussi. Chez nous aussi, quand on y regarde de près. Qu'est-ce qui compte tant ? Par exemple, pour être prêtre, dans le monde hébraïque, on doit faire partie de la tribu de Lévis. Pour être grand prêtre, on doit faire partie de la famille d'Aaron dans la tribu de Lévis. Eh bien, il se trouve que Jésus ressuscité va être le grand prêtre unique et définitif de la Sainte Église. Eh bien, donc, il n'y a plus de généalogie. Et lui-même n'est pas grand prêtre parce qu'il fait partie de la famille d'Aaron, parce qu'il n'en fait pas partie, justement. Et la difficulté est traitée dans l'Épître aux Hébreux. Donc, il y a tout un écrit dans le Nouveau Testament pour expliquer cette chose difficile, qui est justement que la lumière de l'enseignement qui vient de Dieu ne doit pas dépendre de la généalogie. Mais c'est très important pour nous, et même rétrospectivement, pour la compréhension de l'Ancien Testament, parce qu'on pourrait croire que l'enseignement appartient à la tribu ou appartient plus globalement à Israël. Or, l'enseignement qui est donné à Israël est donné pour toutes les nations, ce que la tradition dit aussi, mais pas assez. Alors, Jésus ressouligne que la transmission de la lumière ne doit rien avoir à faire avec la généalogie. Autrement dit, par exemple, chez nous, le problème se pose. Le christianisme s'est installé, en particulier dans les pays occidentaux, comme on dit aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on doit enseigner ? Les choses qui tiennent à l'occidentalisme, ou les choses de l'évangile purement et simplement ? Mais nous, l'évangile purement et simplement, on ne le connaît pas. On le connaît à travers nos formatages culturels. Et il faut faire cet effort pour que la lumière, elle, ne dépende pas de nos formatages culturels. Alors, nous avons la chance, nous, d'être très distants, justement, par exemple, de la culture hébraïque du temps de Jésus. Et cette distance est bénéfique. Pourquoi ? Parce que ça nous fait faire un effort, non pas pour dire, du temps de Jésus, on disait ça, c'est passé, c'est passé. Mais pour dire, mais nos façons de faire, elles dépendent de la généalogie. Nos façons de faire, nos façons de penser, elles dépendent précisément de la suite de nos générations et de notre formatage culturel, local. Eh bien, le retour à l'enseignement de Jésus, qui, lui, justement, ne dépendait pas de sa généalogie. Et c'est ce qui a tellement choqué ses propres contemporains. Justement, quand on dit, oui, mais l'enseignement de Jésus, ça dépend du temps de Jésus. C'est faux. Justement, il a signalé ce problème. C'est que ce qu'il enseigne est indépendant du temps où il est. C'est valable pour son temps aussi, bien sûr. Et d'où la difficulté de ses contemporains pour comprendre son enseignement. Et même par rapport à sa famille, quand il, justement, il dit qui sont mes frères, qui est ma mère, etc. Il montre bien que l'enseignement ne dépend pas du tout de ce lien. C'est précisément ce que saint Luc a compris, parfaitement compris. Parce qu'à la suite de cette parabole, il place l'épisode où la Vierge Marie et sa famille cherchent à voir Jésus. Elles le voient. Et ses disciples, ils disent, ta mère et tes frères te cherchent. Et Jésus répond, mais qui est ma mère, qui sont mes frères ? Et c'est exactement dans la suite de la parabole. C'est l'application. En général, on ne le voit pas. On dit, tiens, ils ont suturé les choses, ils racontent une parabole, il y a un autre épisode. En fait, il y a un lien extrêmement profond. Si vous voulez, on peut approfondir un peu cette question. Parce que ça va faire comprendre qu'est-ce que c'est que cette suite de génération. Alors, Jésus se place hors généalogie. C'est donc comme sans famille. Alors, ça paraît scandaleux à ses propres contemporains. Surtout que c'était très important à cette époque. Il faut honorer son père et sa mère. Peut-être que nous ne comprenons pas tout à fait ce que ça veut dire. Il ne s'agit pas d'élans affectifs, il s'agit de toute autre chose. Bien sûr, il faut de l'affection aussi. Mais, Jésus ne dépend pas de son clan, ni de sa tribu, ni de son peuple. Et pourtant, il en reçoit quelque chose et il lui donne quelque chose, comme nous tous. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Un enseignement capital. Ceux qui écoutent et font la parole de Dieu sont ma mère et mes frères. Alors, il faut prendre un instant pour comprendre cette affaire. Ceux qui écoutent et font la parole, ça me rappelle quand même une parabole qu'on a étudiée dans la première série, c'est celle des maisons sur le sable et sur le roc, où il disait qu'il fallait faire la parole. Oui, celui qui écoute la parole que voici et la fait, il est semblable à un homme, à un sage qui bâtit sa maison sur le roc, etc. Là, on est dans faire la parole aussi. Exactement. Il y a de la continuité dans l'enseignement de Jésus. Alors, qui, qui c'est qui écoute et qui fait la parole de Dieu ? Alors, par excellence, c'est lui. Parce que Jésus le dit souvent, il ne dit rien du même. Je fais ce que j'entends auprès de mon Père. Dans ses paroles et dans ses actes, le premier qui a écouté et qui a fait la parole de Dieu, mais c'est Jésus lui-même, comme il est la lumière sur la lampe. Autrement dit, ce n'est pas lui qu'il faut regarder, mais ce qu'il éclaire. C'est d'une humilité extraordinaire. La lumière ne demande pas à être regardée. Elle fait voir autre chose qu'elle-même. Il faut voir aussi, parce qu'il va y avoir les deux. Il va y avoir ce qui est clair et ce qu'on regarde. Voilà. Par excellence, c'est lui, puisqu'il ne dit rien, ni ne fait rien. Du désir de sa propre âme, qu'on dit. D'ailleurs, qu'il vienne de lui-même. La mère. Alors, il faut regarder toutes les images, parce qu'elles sont toutes analogiques. Ma mère et mes frères, qui c'est ? Il ne nie pas que la Vierge Marie soit sa mère et que ses cousins qui sont là existent. Mais il profite de cette difficulté pour faire faire un saut, justement, dans l'intelligence. La mère, c'est celle qu'il met au monde, par définition. Et donc, on voit que ça a à voir avec l'enseignement précédent. Parce qu'elle fait paraître un petit en l'expulsant. Le petit, il a été fait dans le secret de son ventre. Et il va être mis dans l'obscurité, une longue obscurité. Et il va être mis à la lumière, et ce sera son premier jour. Mais il faut que la mère expulse son enfant. Sinon, il meurt dans son sein. Ce qui était caché, donc, est désormais révélé. Et les frères, eh bien, sont tous ceux qui ont subi ce sort. Les frères, c'est tous ceux qui sont sortis à la lumière, après avoir été expulsés de leur mère. Donc, mais la mère, pour être mère, elle a eu besoin d'une fécondation. Elle ne fait pas des enfants par parthénogénèse. Et donc, il y a une analogie très profonde entre écouter et être fécondé, et entre faire la parole et mettre au monde des enfants. Et donc, qui est ma mère ? Eh bien, celui qui écoute et qui fait, parce que c'est l'équivalent analogique d'être fécondé, de mettre au monde des enfants. Mais ça, ça met à jour un homme. Donc, Jésus, par exemple. Jésus est mis au monde par une mère, mais ou par l'écoute et du fait de faire la parole. Mais tous ceux qui font la même chose sont à la fois sa mère et ses frères. Alors, qui est ma mère et mes frères ? Il faut le prendre comme un seul être. D'habitude, on ne peut pas. Au niveau biologique, c'est absurde. Mais au niveau de l'analogie, c'est très sensé. Alors, du coup, on peut voir encore plus clairement. La mère, c'est la femme qui est fécondée par un homme et qui met au monde des enfants. Alors, ça fait une série de frères. C'est être mère. Mais écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, c'est donc être mère de la production de cette parole au jour. Donc, c'est être mère de Jésus. Mais c'est aussi être frère de Jésus. Donc, qui est ma mère et qui sont mes frères ? C'est à entendre d'une seule coulée. C'est bien celui qui écoute et qui fait. On va écouter un peu de musique, si vous voulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-François Fraugé, nous arrivons dans la dernière partie de notre émission. Alors, qu'est-ce qui est caché ? Qu'est-ce qui doit se manifester ? Qu'est-ce qui est tellement caché ? Alors, c'est le sens de la parole. Et la parole va porter ici sur quelque chose qui est du type de l'engendrement, justement, de l'être humain. Alors, qu'est-ce qui, dans la parole, devrait avoir une autre mère que d'habitude ? Parce que ce qui engendre la parole en nous, c'est le bruit... Du monde. Du monde, voilà. Et donc, il faut sortir. On a besoin d'une libération, d'abord. Et un peu comme disait Aldo Nahori, qui est un grand psychologue, pédopsychiatre, et il dit qu'il faut sortir de l'utérus virtuel infini. J'aime bien cette formule, parce que, justement, il étend, et il prend une image matérielle, bon, mais il l'étend à la vie psychique. Et nous sommes tous pris, en quelque sorte, dans cette maternité du monde dont il faut sortir, et il ne faut pas la renier, mais il faut en sortir, pour être rematriciés, comme dirait Shuraki, par la parole divine. Et devenir libre. Et devenir libre, parce que la matrice complète, c'est d'entendre et de faire. Vous voyez ? Vous voyez que dans la maternité proprement dite, c'est passif, parce qu'elle est fécondée, elle expulse. Donc le petit n'y peut rien, d'une certaine façon. Tandis que écouter la parole et la faire, c'est être la mère de la parole en soi. Donc on est fait sa propre mère, quelque part. Et on est matricié par la parole. C'est une véritable naissance. Alors, cette lumière doit illuminer aussi la maison, l'intériorité, en premier. Or, qu'est-ce qu'il y a à illuminer dans notre intériorité ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à révéler. Mais, nous, on pense qu'à l'intérieur, il n'y a que les souvenirs, ou je ne sais quoi, les choses refoulées, enfin, genre Freud et compagnie. Mais, si on lit l'écriture, et si on accueille cette parole, et si on rapport cette lumière, justement, comme vous l'avez fait, à la lumière de la Ménorah, qui est dans le temple, alors, on trouve quelque chose de bien extraordinaire. C'est que, dans la nature humaine que figure tout le temple, il y a précisément deux choses très cachées, mais qui doivent être révélées. Et ça, c'est une nouveauté très grande de l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce qui est caché ? Eh bien, justement, la fonction sacerdotale, parce que ni les femmes, ni les hommes ne peuvent entrer. Il n'y a que les prêtres. Donc, le rituel révèle que ça existe, mais le cache en même temps. Et quelque chose d'encore plus caché, c'est le Saint des Saints, auquel personne ne peut entrer, sauf le grand prêtre. Eh bien, cela, qui est caché, doit être révélé. Alors, on peut crier au blasphème, si on ne voit pas en quoi le rituel est précisément là pour nous faire prendre conscience qu'il a quelque chose à révéler. Alors, dans la sainteté, bien sûr. Et qui peut le faire ? Eh bien, précisément, le Créateur, qui est Jésus. Jésus aussi. En lui, ont été faits les mondes, dit l'épître aux Hébreux. Donc, il y a cette puissance de révélation. Et il se trouve que Jésus est là pour révéler la nature humaine complète. Eh bien, donc, il y a quelque chose de profondément caché, de profondément invisible en nous, qui doit se révéler par des actes. Mais en chacun de nous. En chacun de nous. Dans la nature humaine. Nous partageons tous la nature humaine. Eh bien, nous ignorons nous-mêmes de quoi nous sommes faits. Parce que nous nous prenons, nous nous identifions en général à ce qui est simplement visible. Alors, un corps, voilà, et même, on doute un peu d'avoir une âme. Bon, avoir une chair et du sang, oui, à peu près. Bon, encore que le sang, on ne le voit pas non plus. On le voit en cas d'accident. Or, ce qui est caché est vraiment non manifesté en nous, mais qui peut, grâce à l'enseignement de Jésus, être dévoilé, c'est les catégories sacerdotales et grands sacerdotales qui constituent l'être humain. Alors, dans l'être humain, il y a d'abord féminin et masculin. Bien sûr, comme dans le temple. Il y a du féminin, il y a du masculin, il y a du sacerdotal et du grand sacerdotal. Et ça, c'est vraiment une révélation. Car, même rationnellement, on a du mal à atteindre ces choses-là. Une fois que c'est révélé, alors ça devient intelligible. Justement, c'est une lumière. Ah ! Ah, c'est comme ça. Et du coup, on comprend pourquoi il y a besoin de rituels pour le montrer. Alors, il faut un rituel spécial pour montrer le sacerdoce. Oui, parce que c'est du domaine de l'invisible. C'est totalement invisible. Alors, vous prenez un monsieur, vous mettez spécialement des habits dessus, mais pourquoi ? Parce que ça ne se voit pas qu'il est prêtre. C'est totalement invisible. Et encore, c'est un sacerdoce rituel. Donc, c'est quelques-uns. Mais ces quelques-uns sont consacrés à montrer ce que tous sont. Car tous les hommes, tous les êtres humains, sont potentiellement prêtres. non pas rituellement, mais réellement. Mais cela est profondément invisible à leurs propres yeux. En quoi ça consiste ? Saint Paul l'a parfaitement compris quand il dit que nous devons tous offrir notre propre corps en sacrifice pur, saint, invéable à Dieu. Or, celui qui offre en sacrifice, c'est le prêtre. Donc, il y a une fonction sacerdotale propre à tout homme. mais il faut qu'il soit éveillé à sa propre réalité, à sa propre sacerdotalité. Et pour ça, qu'il a besoin aussi de rituels extérieurs qui le lui rappellent. Et donc, par exemple, quand l'Église conserve des prêtres, elle fait bien. Parce que tout le monde est prêtre, mais ça ne se voit pas. Donc, il faut le montrer dans un scénario rituel et c'est ça le sacerdoce ordonné qu'il y a dans l'Église. Très précieux. Et un grand prêtre, il est aussi dans l'Église. C'est Jésus ressuscité. Mais on ne le voit pas non plus. Alors, il se montre cependant, il se révèle extraordinairement dans le pain consacré. Nous voyons la chair du Christ ressuscité, donc la chair du grand prêtre. Le grand prêtre se révèle complètement par la résurrection et l'eucharistie. Il faut les deux. Donc, nous voyons d'une certaine façon. Nous voyons sans voir parce que, évidemment, ça reste invisible. Et comme dit saint Thomas d'Aquin, les sens font défection. S'ensum défectui. Donc, face au pain consacré, nous ne voyons toujours que le pain. Comme quand nous voyons un prêtre même avec tous ses habits, nous ne voyons que les habits. Nous ne voyons pas la sacerdotalité. Donc, ces choses-là restent invisibles, mais ce qu'on nous révèle, c'est que c'est la réalité de l'homme. Et donc, si les hommes ne se prennent que pour des gens différenciés sexuellement en féminin masculin, ils sont aveugles sur ce qu'est l'homme. Ils oublient la moitié. Ils oublient la moitié. Ils oublient ce qui les caractérise en tant qu'hommes. Et ils se prennent pour des animaux. On aura beau faire ce qu'on veut, tant qu'on n'a pas cette révélation. On se prend pour un animal. Un animal perfectionné, bon, etc. Et la spiritualité est toujours quelque chose de rajouté, de superflu. Mais quand on a eu cette lumière sur la vérité de notre nature, alors, la vie rituelle n'est plus du tout superflue. Elle est essentielle. Donc, on n'a pas besoin de nous faire le commandement, par exemple, d'assister aux offices. On y court, parce qu'on a besoin de se signifier et justement de mettre sur le lampadaire la vérité de l'homme et les hommes peuvent glorifier Dieu parce qu'ils voient notre bonne oeuvre. Quelle est la bonne oeuvre ? C'est d'être un homme. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là, Jean-François, si vous voulez bien et on continuera sur la septième perle la prochaine fois. Merci. Merci, Annie-Gabrielle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501